Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Lombrie Compostage Facile. Nous en sommes à la neuvième semaine et trois jours. Comme je vous l'avais annoncé lors de la précédente séance de nourrissage des verres, on va monter en régime au niveau de la nourriture et je vais rajouter ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Une grosse poignée, deux grosses poignées et trois grosses poignées. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Deux pots de bananes, des pelures de poires et des pelures de carottes. J'en profite pour ajouter aussi des coquilles d'œufs broyées. Voilà. Et je recouvre au moins le même volume en papier. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que je n'ai mis la nourriture que d'un seul côté du Lombrie Composteur. C'est toujours le même principe que j'applique ici. En première semaine, vous mettez la nourriture d'un côté du Lombrie Composteur. Cette nourriture, pendant une semaine, va chauffer dans sa première phase de décomposition avant d'être accessible pour les verres. Et en deuxième semaine, vous mettez l'autre apport de nourriture sur la deuxième partie de votre Lombrie Composteur. En faisant comme ça, vous n'avez jamais l'ensemble de la surface du Lombrie Composteur en train de chauffer en même temps. Et quand cette partie-là chauffe, les verres vont migrer de ce côté-ci. Dans une semaine, quand je vais nourrir, cette zone-ci aura fini de chauffer. Les verres vont se déplacer pour aller manger la nourriture qui est accessible et vous pourrez ensuite mettre de la nouvelle nourriture qui va chauffer et ainsi de suite. Donc, alternez. Alors que si vous recouvrez tout avec votre nourriture, d'un coup d'un seul, vous allez chauffer toute la surface de votre Lombrie Composteur ne laissant aucune issue à vos verres. Et là, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Sur cette vision apocalyptique, je vous dis à bientôt. Salut ! La nourriture que j'ai mise la semaine dernière est en cours de décomposition. Quand j'ai ouvert le plateau tout à l'heure, les verres étaient dessus, ce qui était le signe qu'ils commençaient à la manger. Et celle que j'ai mise quasiment à peu près en même temps, c'était le même topo. Elle est encore disponible. Dans ces conditions-là, j'ai décidé de ne pas rajouter de nourriture. Tant pis, j'ai changé mon plan. Et je trouvais que c'était un peu sec. J'ai réhumidifié légèrement avec l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Nous sommes en 11e semaine. La nourriture que j'ai mise de ce côté-ci est en train d'être mangée par les verres. J'avais profité pour rajouter les 3-4 pelures de bananes, quelques pots de carottes. Et quelques dosettes de café que je recouvre d'un équivalent toujours en volume de carton et que j'ai un peu humidifié parce que je trouve que c'est un petit peu seco. Alors, regardez les bananes. Les verres sont dessus, en train de les manger. Ce sont des bananes qui sont là depuis, si je ne me trompe pas, 2 semaines, peut-être un peu plus. Et en train de décomposer et manger par les verres. La banane, dans ces cas-là, est passée par sa phase de décomposition où elle chauffe. La banane ne risque plus de chauffer. Et maintenant, elle est assimilable par les verres. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait noircir et rapetisser. C'est le cas. C'est tout petit. C'est amusant. Ça part... Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça se coupe en petits morceaux tout seul. Vous voyez la petite banane, là ? Sachant que la semaine dernière, j'ai rajouté des déchets ici qui, eux, sont avec une semaine de décomposition en moins. Il y a quand même des verres qui sont en train de manger dessus. Donc ça, c'est une couche un petit peu inférieure. On voit bien que le compost est en train de se faire. Qu'il y a encore bien du carton en quantité suffisante. C'est normal. J'ai mis beaucoup de carton au début. Et puis, on a des verres qui se promènent là-dedans. Là, ça commence à ressembler à un nombril composteur. Pas complètement en route. On en est loin. Mais voilà, on commence à voir la petite composte. Je peux mettre la nourriture de ce côté-ci. Je vois le même principe d'alternance. J'ai mis deux pots de bananes et puis des pollueurs de pommes ainsi que quelques dosettes de café. Et il y a à ma disposition aussi des pollueurs de carottes. Et un peu de navet. Je le rajoute aussi. Alors, ça risque de chauffer un peu. Dans le garage, il doit faire une dizaine de degrés, sachant que le matin, ça commence à geler. Et même si ça chauffe un peu, ça ne sera pas forcément gênant dans la mesure où on est dans un automne un peu frais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à la liker. Pour vous abonner, c'est le petit logo qui est ici. Vous retrouverez la playlist bien démarrée ici. Et puis, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que je puisse progresser. Salut !